Hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo parce que je vais changer de tête voilà après un an en brune châtain et bien vous verrez bien la suite du coup peut-être que vous dites certainement de ce que je vais faire mais voilà je n'ai plus resté comme ça adieu je les aimais bien quand même mais là voilà il est temps de changer donc on vous reverra dans un an comment je serai mais là voilà je vous emmène avec moi bon 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 Bon, voilà le résultat final comme je vous l'ai mis juste avant. Après 7h, 7h de travail, voilà un truc de fou. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos les coiffeurs chez qui je vais. C'est pas ceux chez qui je vais à chaque fois, mais maintenant voilà, je vais y aller à chaque fois parce que normalement il n'y a pas de raison. C'est juste que voilà, effectivement, puisque j'étais un coup vers le Mans, un coup ici, bref. Du coup, ça m'est arrivé d'aller deux fois au Mans, comme quand j'avais fait aussi ma couleur toute brune, quand je passais du blanc au brun. Eh bien, j'étais allée au Mans et ils sont très très bien aussi. C'est Saint-Algue, voilà, pour ceux qui vivent au Mans et que ça intéresse, qui vivent à côté. Ils sont très très bien et c'est ceux qui sont sur la grande... Enfin, vraiment l'avenue juste avant la grande place où il y a tous les commerces, etc. Et donc là, chez eux, ça fait plusieurs fois que j'y vais, c'était Laura qui m'avait conseillé d'y aller. Je sais pas, je vais vous poser quelque part. Ça me fatigue là, le bras, ça me fatigue. Bon, non, je sais pas où vous mettre. Et donc, du coup, ouais, c'est Laura que vous avez conseillé. Parce qu'elle, elle y va depuis des années là-bas. Et vraiment, je trouvais que ses cheveux étaient vraiment beaux, qu'ils faisaient vraiment un beau travail. Et surtout, ce que je recherchais, c'était enfin un coiffeur qui faisait vraiment ce qu'on veut. C'est-à-dire, on lui demande de couper 3 cm, il coupe 3 cm. Tu lui demandes de couper 15 cm, il te coupe 15 cm. Tu lui demandes du blond, il te fait du blond. Tu lui demandes du brun, il te fait du brun. Bref, voilà. Tout en te conseillant, bien évidemment. Voilà, ça, c'est hyper important. Parce qu'il faut pas faire n'importe quoi avec ses cheveux. Donc, voilà, parfois, ils sont capables de dire Non, ça, c'est une très mauvaise idée. Ça va te tuer les cheveux. Voilà, donc, ça reste des coiffeurs qui font vraiment ce que vous voulez. Après, bien sûr, c'est... Oula, j'ai craché. Excusez-moi. Bien sûr, si toutefois, vous voulez vraiment absolument quelque chose, ils vont pas non plus vous freiner. Ils vont vous dire quand même, c'est pas forcément bien. Faut vraiment réfléchir, etc. Mais après, si vous voulez vraiment, 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 à moins que ce soit complètement impossible, ils vous le font dans tous les cas. Donc, moi, j'avais fait mon blond polaire là-bas, qui était absolument magnifique. Même avant que je fasse mon brun, quand je suis allée justement chez le coiffeur, au Mans, il m'avait dit que mon blond était magnifique. Et pourtant, c'était pas eux qui l'avaient fait. Il était vraiment, vraiment beau. Et ils m'avaient déjà fait des mèches aussi là-bas. Et ils m'ont fait aussi... J'étais allée faire aussi deux patines pour entretenir mon blond polaire. Et j'avais refait ma deuxième coloration brune, un châtain très très foncé, chez eux. Voilà, ma deuxième là. Donc, la vidéo que je vous avais mise de ma dernière transformation, où vous avez mis, je change encore de tête. C'était là-bas et j'étais hyper satisfaite. Enfin, voilà, à chaque fois que j'y vais, je n'ai jamais été insatisfaite de ce qu'ils m'ont fait. On va aller s'installer sur le lit là. La grosse flémarde est en moi. Ça me fait bizarre de me voir comme ça. Là, c'est beaucoup plus sombre, je suis désolée. Et puis, voilà, je suis hyper satisfaite. Je vais vous dire un petit peu toutes les étapes qui ont été faites. Donc, comme vous voyez, au niveau des racines, là, tout là, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus blond blanc parce que je ne suis pas allée chez le coiffeur depuis le mois d'octobre. Donc, j'ai eu une bonne racine. Et donc, forcément, les racines, vu que je suis sur une base quand même blonde, puisque je suis blond cendré, donc ça reste, voilà, une base blonde, même si ce n'est pas du blond clair. Et mes cheveux prennent hyper, hyper, hyper bien. Ça, ça a toujours été le cas. Et ensuite, voilà, vous voyez un petit peu le dégradé. Voilà. Là, il y a cette partie-là qui est vraiment plus foncée. Et ensuite, sur les pointes, un petit peu plus clair. Donc, c'est tout simplement parce que, donc là, voilà, comme je vous ai dit, c'était mes racines. Donc là, ça a hyper bien pris. Ça a vraiment fait le blond blanc que je voulais. Ensuite, là, il y a la couleur qui a été mise. Et ensuite, les pointes, vu que quand j'ai fait mes couleurs, mes pointes étaient abîmées. Donc déjà, la couleur n'avait pas bien accroché, la couleur couleur, alors que la déco était toujours un peu présente de mon ancienne déco. Donc forcément, ça a aussi un petit peu mieux pris sur les pointes. Bref. Et donc, du coup, voilà, ça me fait un blond quand même un peu plus naturel puisque c'est plein de blonds mélangés. Finalement, comme vous pouvez le voir, il y a des blonds cendrés. Il y a un petit peu de tout. Il y a des petites mèches. On peut aussi trouver qu'elles soient un petit peu rousses. Il y a du blond beige et du blond blanc. Bref, c'est vraiment très mélangé. Et puis, j'ai encore des petites mèches brunes, enfin, un châtain foncé, mais qui sont quand même beaucoup, 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 beaucoup moins foncées tout simplement parce que j'ai fait des patines. Donc, je vais vous dire vraiment tout le processus parce qu'elle a fait vraiment un travail de malade. Elle a travaillé quand même pendant 7 heures sur mes cheveux. On n'a pas mangé toutes les deux, du coup. Donc, premièrement, elle m'a fait un balayage. Bon, après, vous pouvez faire ça des mèches si vous préférez. Elle m'a fait un balayage. Je vous mettrai les... Ah ben non, je vous ai mis les vidéos juste avant. Donc, vous avez vu, j'avais une énorme crête. Bref, j'en avais plein partout. Donc là, elle l'avait fait avec l'alu et avec les cotons entre les cheveux donc pour séparer et puis pour éviter, je pense, les tâches. Je suppose qu'elle fait ça. Donc, voilà, avec un beau blond blanc comme je voulais. Donc, elle fait ça. Ça, ça a mis un temps de dingue. Je crois qu'elle a mis 1h45 à peu près à les poser parce qu'elle faisait vraiment des toutes petites, 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 petites mèches pour pas que ça fasse... Voilà, vous voyez, des gros traits. Là, c'est horrible, ça. Et puis après, on voit trop le brun par rapport... Enfin, voilà. Donc, elle a vraiment fait des toutes petites mèches. Elle a vraiment hyper bien travaillé. De toute façon, vous le voyez, c'est vraiment beau. C'est plein, plein, plein de petites mèches. Ça fait vraiment beaucoup plus naturel, quoi, du coup. Que quand ça fait zébrer, là, c'est horrible. Donc, voilà, ça, ça a posé un long moment. Ensuite, j'ai fait... Enfin, j'ai fait... Elle m'a mise au bac. Donc, elle a rincé tout ça. Et ensuite, elle m'a fait une première patine. Donc, elle a fait deux patines différentes. Si je dis pas de bêtises, elle m'a fait une patine éclaircissante et une patine déjeunissante. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle ma couleur d'avant, qui était très foncée, ne l'est plus. Et c'est pourquoi aussi, il y a des mèches qui sont un peu rousses. Parce que quand vous faites une patine, ça... En fait, voilà, quand c'est éclaircissant, ça vous éclaircit tous les cheveux. Et souvent, quand ils sont dans des tons un peu châtains ou blonds-cendrés, forcément, ça va devenir un petit peu... Un petit peu rous, ce qui est complètement normal. Bref, les personnes qui font des patines éclaircissantes, qui font des shampoings américains, des trucs comme ça, vous savez que ça rend un petit peu rous, ce qui est complètement normal. Voilà, donc elle a fait ces deux patines-là. Donc, ça a mis un petit peu de temps aussi. Et ensuite, elle n'était pas du tout satisfaite parce qu'il y avait vraiment... Ça, je n'ai pas pu vous le filmer, malheureusement, ou vous prendre une photo. Il y avait vraiment, entre ma racine et tout le reste, une énorme différence. Là, en fait, il y avait une grosse partie. Parce que, comme je vous dis, les pointes étaient plutôt bien. Mais là, il y avait une grosse partie. On le voit encore très légèrement. Mais qui n'était pas du tout, du tout, du tout de la même couleur que là. Et ça ne faisait pas joli. Ça ne s'était pas bien fondu dedans. C'était plus roux et du blond vraiment très, très doré. Alors que là, c'était plus blond-blanc, blond polaire. Donc, du coup, elle m'a dit, je ne peux pas vous laisser sortir comme ça. Je pourrais limite ne pas dormir de la nuit si je vous laisse sortir comme ça. Donc, il faudrait que je vous refasse des mèches. Est-ce que vous avez le temps et tout ? Voilà, bien évidemment, j'avais le temps. Je lui ai dit, pendant le temps que vous voulez, effectivement, quand on paye, en plus, on veut quand même quelque chose qui nous satisfait. Donc, voilà. Et donc, du coup, elle m'a séché les cheveux. Donc, elle m'a lavé les cheveux. Elle m'a séché les cheveux. Et ensuite, elle m'a refait toute la tête en mèche. Enfin, en balayage, bref, pareil. Et après, par contre, là, elle a mis... Donc, elle m'a mis un temps fou aussi, parce qu'elle a fait pareil, mèche par mèche, elle a fait tout aussi bien son travail. Mais cette fois-ci, elle n'a pas mis du papier d'alu. Elle a mis du film, du coton aussi, donc pour séparer, pour ne pas faire de tâches. Pour bien séparer toutes les mèches. Voilà, donc ça, c'est pareil. Ça a posé encore un long moment. Ensuite, on est passé au bac. Elle m'a refait une patine. Et ensuite, voilà, c'était fini. Après, elle m'a fait le soin, machin. Bref, histoire que mes cheveux tiennent le coup, quand même. Et ensuite, on est passé à la coupe. Donc, comme vous voyez, j'ai un peu coupé. Elle a coupé environ 3 cm. Mes cheveux, on avait juste affreusement besoin. Parce que depuis le mois d'octobre, je n'avais rien coupé. Et il fallait absolument couper tout ça. Parce que ce n'était pas possible. Ça faisait une éternité que je voulais les couper. Mais je n'allais pas aller chez le coffreur juste pour me faire couper les cheveux. Voilà, ça me saoulait. Et je voulais au début que certaines personnes de ma famille le fassent. Mais évidemment, ils ne voulaient pas. Voilà. Et puis, je n'allais pas le faire moi-même. Parce que je sais que j'allais faire de la merde. Couper une frange, ça, je sais faire. Mais alors, couper des pointes, je sais que ça aurait été de la merde. Et moi, j'aime bien quand c'est bien droit et tout. C'est trop joli. Donc, voilà. Pour cet énorme travail qu'elle a fait. Après, elle m'a fait mon brushing, bien évidemment. Et puis, elle m'a mis une huile. Mais là, enfin, un soin, un espèce de masque. Elle m'a dit, une crème de jour. Et qui sent trop bon, quoi. Bref, j'adore. Et voilà. Du coup, me revois la blonde après un an vraiment tout pile. Parce que c'était en avril dernier que je m'étais faite brune. Donc, voilà. Là, j'ai recraqué. Et donc, elle m'a dit que la prochaine fois que je viendrai. Donc, je peux revenir dans un mois si je veux. Voilà. Parce qu'elle m'a dit qu'il fallait bien surlaisser les cheveux un petit peu tranquilles. Donc, dans un mois, eh bien, j'aurai tout simplement les cheveux comme là. Là, ça ira. Elle m'a dit, la prochaine fois, ce sera bon. Ils seront longs, blancs, comme vous voulez. Oula, excusez-moi. J'ai mis ma main devant. Donc, voilà. Je vous remonte encore un petit coup. Ça me fait trop bizarre. Parce que je ne me regarde pas dans le miroir non-stop. Donc, du coup, là, je me revois. Voilà. On voit mieux quand même, là. Voilà. Il y a des petits reflets un petit peu bleus. Ce qui est normal parce qu'elle m'a quand même fait trois patines. Mais ça, c'est quelque chose de complètement normal. Donc, voilà. Mais j'aime bien parce que, du coup, quand même, ça me permet de me réhabituer un peu au blond. Le fait que ce soit quand même plus naturel. Et de ne pas être tout de suite blond, blanc, complètement. Voilà. Donc, vous voyez, là, on voit bien, je trouve, la lumière. Voilà. Juste cette partie. Vous voyez, c'est trop bizarre. Bref. Elle a vraiment super bien taffé. Et voilà. Et du coup, c'est... Si je vous mets le truc en dessous, c'est Laetitia qui m'a coiffée. Il y en a deux des Laetitia. Donc, celle qui m'a coiffée, c'est celle qui a des lunettes. Normalement, elle a toujours des lunettes. Donc, je vous le dis si jamais vous voulez y aller. Voilà. Et franchement, ah oui, aussi, les prix sont hyper, hyper, hyper abordables. Là, pour vous dire, pour tout ça... Donc, c'est ma maman qui me l'a offert. Merci, ma petite maman. C'était 150 euros. Voilà. Donc, pour vous dire que dans d'autres salons, vous auriez payé 300 euros limite, quoi. Donc, voilà. Ça fait plaisir de se dire qu'on peut payer la moitié prix, quoi. Donc, voilà. C'est vraiment cool. Et puis, si par contre, si vous faites juste des mèches, tout ça, et je crois aussi avec une petite patine, peut-être. Je crois que c'est 120 euros ou une connerie comme ça. Enfin bon, ça dépend de ce que vous voulez faire, vraiment. Donc, voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et puis, que vous aimez bien me revoir en blonde. Ou que vous aimez bien me voir en blonde. Parce qu'il y en a, je suis sûre, qui ne m'ont pas connue sur ma chaîne en blonde. Soit si vous êtes vraiment... Voilà. Si vous êtes remontés. Mais vu que ça fait un an que je suis comme ça, vous m'avez certainement découvert en brune. Donc, voilà. Sachez que j'ai toujours été blonde. Voilà. J'ai juste eu deux périodes de ma vie où j'ai été brune. Une où ça a duré, je ne sais pas, 5 mois. Et encore, je ne suis même pas sûre. Et même pas, je crois. Et là, une autre qui a duré un an. Mais voilà. C'est tout. Je suis refénée comme ça. J'avais trop envie. Voilà. Et puis, j'avais envie de me fiancer en blonde. Voilà. La seconde raison. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501